Ce soir-là, Criqui et moi, nous nous postons à l'entrée de la tente de Tchifu, en attendant que celui-ci quitte les lieux pour se glisser à l'intérieur. Ensemble, nous cherchons un parchemin et de l'encre. Pendant que je surveille, Criqui saute à pas de jointe dans l'encre de Chine. Et tel un parfait secrétaire, imprime tout en sautillant sur le parchemin une omissive en caractère chinois. Fais voir ce que tu as écrit. Du général Li, cher fils, nous attendons les uns au col de Tanshau, je serais vraiment ravi que tu viennes me prêter main-forte. Hello ! Tu t'adresses à l'armée, fais ressortir le caractère urgent ! T'as compris de quoi je parle ? Criqui opine de la tête et se remet à la tâche. C'est bien ! Mieux, beaucoup mieux ! Allons-y ! Plus tard, dans les bois, Tchifu, revenant de sa baignade, rencontre une espèce de messager qui est en une omissive. En réalité, ce n'est rien d'autre qu'une armure bourrée de paille attachée au dos d'un bordard et que j'articule telle une marionnette à l'aide de bouts de bois pendant que Criqui, planqué dans le casque, le dévisage. Message urgent du général ! Tchifu rit jaune en voyant la missive et court annoncer la nouvelle à champ. Criqui et moi, nous le suivons et écoutons. Capitaine ! Un message urgent du général ! On nous demande sur le front ! Fais tes bagages, Criqui ! On démêlage ! Le jour suivant, nous décampons pour nous rendre au col de Tanchao, où nous devons retrouver le général Li et son armée. Nous traversons la campagne chinoise en chantant à tue-tête ! Nous marchons gaiement vers notre champ de bataille ! C'est vachement du rail d'être pris pour du bétail ! C'est un vrai pépier d'être troupier quand on a mal au pied ! Hé ! Vaut mieux rêver à une fille à aimer ! C'est ce que j'ai dit ! Une belle fille à aimer ! Je l'imagine tonquinoise avec des yeux turquoises ! Moi, je veux qu'elle admire ma force ! Les coutures sur mon torse ! Moi, qu'elle soit grosse ou qu'elle soit fine ! Je suis pas misogyne ! Du moment qu'elle fait bien la cuisine ! Meuf, porc, poulet ! Toi, c'est sûr, tu tombes toutes les filles comme des fruits mûrs ! Elles préfèrent l'allure d'un dur de dur en ardure ! Vous imaginez pour un guerrier ce qui me le plus manquait ? J'ai dominé ! Une belle fille à aimer ! La mienne me trouvera beau ! La mienne pas trop gros ! Euh... Que direz-vous d'une fille qui pense d'une grande clairvoyance ? Non ! Mon air viril me donne un style qui séduit leur cœur ! Écoute donc ce grand séducteur ! Une belle fille m'attend depuis bientôt quarante ans ! Depuis tout ce temps, elle n'a sûrement plus de dents ! Quand nous reviendrons dans des années jusqu'au vert de l'aurier ! Nous trouverons... Une belle fille à aimer ! Ça fait rêver ! Une belle fille à aimer ! Une belle fille à aimer ! Alors que nous franchissons un col enneigé, nous sommes arrêtés dans notre élan par le triste spectacle qui s'offre à nous ! Ce sont les ruines encore fumantes d'un village ravagé par un incendie ! Shang contemple le massacre ! Recherchez les survivants ! Les soldats se fraient un chemin dans les ruines ! Mulan, elle, remarque une petite poupée gisant sur la neige ! C'est la même poupée que le faucon a rapporté à Shanyu ! Elle la ramasse et la presse contre sa poitrine ! De son côté, Shang continue à fouiller les ruines ! Mon père devrait être ici ! C'était notre point de rendez-vous ! Capitaine ! Chifu, posté sur le haut de la colline, lui fait signe de venir ! Là, il découvre atterrer les traces d'une sanglante bataille ! Des boucliers, des épées, des drapeaux sont éparpillés à travers le champ ! Shempo descend, ramasse un casque et le rapporte à Shang ! Il appartenait au général Li, le père de Shang ! Le général ! Saisissant le casque, Shang s'éloigne de quelques mètres ! Il s'empare de son épée et la plante dans le sol ! Puis il s'agenouille et très respectueusement place le casque de son père sur le manche ! Mulan le rejoint et reste debout à côté de lui ! Je suis désolée ! Shang regarde le casque une dernière fois ! Puis il se redresse et se tourne vers son bataillon ! Nous devons rattraper les Huns ! Nous arriverons plus rapidement à la cité impériale par le col de Tong Chao ! Nous sommes les seuls à pouvoir sauver l'empereur à présent ! En avant ! Les soldats reprennent leur marche, laissant Mulan seul ! Le regard plein de tristesse, elle dépose la poupée contre l'épée du général Li ! Et lui rend hommage, avant de venir nous rejoindre ! Nous continuons notre ascension vers le col de Dang Chao ! Moi et Criki, sagement installés dans le chariot ! Tout d'un coup, une pluie de flèches enflammées s'abat sur nous ! Shanyu et les uns nous attaquent ! À couvert ! Sauvez les canons ! Les soldats récupèrent les canons et courent se mettre à l'abri derrière les rochers ! Mulan, Criki et moi suivons le mouvement ! Feu ! Les canons font feu de toutes parts ! Envoyons voltiger les uns dans les airs ! La cascade de flèches diminue... Et... Fini par s'arrêter ! Cessez le feu ! Le champ de bataille devient étrangement calme... Alors que les derniers nuages de fumée disparaissent derrière le versant de la montagne... Une silhouette apparaît... Suivie de peu... Par une impressionnante lignée de 1 noircissant l'horizon... Alors là, il n'y a plus aucun doute ! On est bel et bien cuit ! Prêts pour l'attaque ! Si nous mourons, ce sera dans l'honneur ! Ça, c'est Shanyu et son cri de guerre ! Qui charge en descendant le versant ! Suivi par les 1, Shang se retourne vers Yao ! Yao pointe le canon sur Shanyu ! Yao ajuste le canon ! Mais avant qu'il ait le temps d'allumer la mèche... Mulan le pousse sur le côté et lui rafle le canon sous le nez ! Moi, toujours planqué dans son cou... A planqué moi ? Alors ça, c'est pas mon genre ! La preuve, c'est moi qui la guide, tandis qu'elle fonce sur les 1 ! Shang l'appelle tant qu'il peut ! Ping ! Reviens ! Ping ! Mais c'est une tête de mule, cette petite ! Elle continue, forçant Shang à la suivre ! Mulan s'arrête et plante le canon dans la neige ! Mulan craque une allumette, ratée ! Le faucon de Shanyu pique sur elle et balance la boîte d'allumettes dans la neige ! Elle essaye en vain de la récupérer ! Soudain, elle m'attrape et me tire sur la queue ! Alors, là, je m'enflamme et la mèche du canon aussi ! Perchée sur la tête de la roquette, elle m'envoie voltiger dans les airs ! Et je rase ma cible ! Shang Yu ! Mais passe au-dessus de lui ! Monqué ! Mais comment as-tu pu l'arrêter les terres ? Mette-toi ! En fait, je vais m'éclater contre la paroi enneigée qui surplombe le versant de la montagne. Un grondement sourd s'ensuit. La neige se détache de la paroi, dégringole en cascade, engloutissant tout sur son passage. En prenant pour cible la paroi de la montagne, Mulan, mon petit bébé, a fait la seule chose qui pouvait arrêter les 1. Elle a déclenché une avalanche. Dans sa descente vertigineuse, la coulée de neige commence par ensevelir l'armée des 1 avant d'atteindre Shang Yu ! Mais il a le temps de charger Mulan et de la blesser au flanc en lui donnant un violent coup d'épée. L'avalanche redoublant de vitesse fonce droit sur Mulan. Moi, dans ma chute, je suis tombé dans un bouclier et je dévale la piste en surfant sur l'avalanche. Je suis le roi de la glisse ! Tout en slalomant, je repère un truc dans la neige et l'attrape au passage. C'est Criki ! Toi, t'es un sacré petit vénard ! Mulan, au pied de l'avalanche, cherche à affoler quelqu'un pour lui prêter main forte. La neige est sur le point de l'ensevelir quand Kali apparait. Elle l'enfourche. Au moment de repartir, Mulan voit quelqu'un se débattre dans la neige. Shang ! Bravant le danger, elle se rapproche, empoigne le corps inconscient et le hisse sur Kali. L'avalanche finit par les rattraper. Non loin de là, sur le sommet d'une crête, Yao et les autres Pékins les voient en danger. Aussitôt, Yao noue une longue corde à une flèche et, à l'aide de son arc, tire en direction de Mulan. Parfait ! Maintenant, remontons les hanches ! Pendant que Monsieur admire ses prouesses, la corde lui glisse entre les mains. Mon petit bébé, toujours en selle, se débat dans l'avalanche, en tenant près d'elle le corps inconscient de champ. Soudain, elle m'aperçoit et me crie ! Il nous faut de l'aide ! Courageusement, je saute sur l'aisselle de Kali, installant mon pot de Kali à mes côtés. Et à ce moment-là, seulement, je réalise que nous sommes vraiment au bord du gouffre ! Mais, coup de bol, merci Créky, la flèche passe à côté de nous ! Mulan l'attrape au vol et attache le bout de la corde à l'asselle de Kali. Et relance la flèche vers la crête au moment où nous tombons dans le précipice ! J'en ai la chair de poule ! Pendant que nous dégringolons à la vitesse grand V, la flèche, elle, s'élève de plus en plus haut en direction de la crête où Yao et les autres sont restés. À la grande surprise de Yao, la flèche atterrit entre ses mains. Bien décidé à nous sauver, il tire la corde de toutes ses forces, mais notre poids l'entraîne vers le bord du précipice. Les autres soldats s'agrippent à lui, mais ils continuent de glisser vers le gouffre. Tirez ! Shinpo, le plus costaud de la bande, s'avance et entoure de ses bras l'ensemble des soldats. L'air de rien, il commence à reculer, nous remontant tous lentement mais sûrement au sommet de la falaise. « Heureusement qu'il était là pour nous sauver ! » « Reculez les gars, laissez-le respirer ! » Chang, ayant repris connaissance, s'assoit et regarde Mulan. « Ping, tu es l'homme le plus fou de tout l'Empire. C'est pour ça que je te dois la vie. À partir d'aujourd'hui, je t'accorde ma confiance. » « Ping, le plus brave des soldats ! » « Tu es le roi de la montagne ! » Alors qu'il la félicite, Mulan tombe dans les vapors. « Ping, qu'est-ce que tu as ? Cet homme est blessé, qu'on l'emmène ! » Il transporte Mulan dans une tente, où un médecin l'examine. En ressortant, le toubib, cette langue de vipère lui murmure quelque chose à l'oreille. Chang, sous le choc, recule d'un pas. Puis il entre dans la tente. Vu la tête qu'il fait, Mulan comprend qu'elle a été démasquée. « Je peux tout expliquer. » Puis Chifu entre pour en avoir le cœur net. « C'est donc vrai ? Je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre chez toi. » Chang tourne les talons et sort. Attrapant Mulan, Chifu la traîne hors de la tente et la pousse violemment dans la neige. « C'est une femme ! » « Vipère, traîtresse ! » « Mon nom est Mulan. J'ai fait ça pour sauver mon père. » « Honte de trahison ! » « Je ne croyais pas que ça irait aussi loin. » « Ultime déshonneur, félone ! » « C'était le seul moyen. Capitaine, croyez-moi. » « Capitaine, vous connaissez la loi ! » Chang s'empare de son épée et s'approche de Mulan. Il brandit son arme et la jette dans la neige à quelques centimètres de sa tête. « Une vie pour une vie. Ma dette est payée. » Chang et son bataillon reprennent la route. Nous laissant seuls tous les quatre. Mulan, moi, Keki et Kani dans le froid glacial. Pour réchauffer l'atmosphère, j'essaye de leur remonter le moral. « Je n'aurais jamais dû quitter la maison. » « Hé, arrête, Dieu. Tu voulais sauver la vie de ton père. Tu ignorais que tu le couvrirais de honte, déshonorerais tous tes ancêtres et perdrais tous tes amis. » « Peut-être n'ai-je pas fait ça pour mon père, au fond. Peut-être que ce que je voulais, c'était la preuve que je vaux quelque chose. » « Et quand j'ai regardé dans le miroir, j'ai cru voir quelqu'un de bien. » « Mais j'avais tort. Tu ne vois rien. » « Nous sommes tous les deux des imposteurs. Tes ancêtres ne m'ont jamais envoyé ici, ils ne m'aiment pas. » « Je devrais affronter mon père un jour ou l'autre, entrant à la maison. » Quelques mètres au-dessous de nous, la neige se met à craquer. Et un point surgit brusquement. C'est Chang-Yu qui se redresse d'un bond, tandis que quelques-uns émergent peu à peu derrière lui. Ils se rassemblent et partent en direction des lumières scintillantes de la cité apériale. De la corniche, nous les voyons se remettre en marche. Mulan, sans me dire un mot, ramasse son épée. Enfourche Cani. Et s'apprête à s'élancer à leur poursuite. « Euh, la maison, c'est par là. » « Est-ce qu'on reste tous les deux ou non ? » « Je brûle l'envie de rentrer, mais mon petit bébé, encore besoin de moi ? » « Alors tout en m'échauffant, je saute à cheval sur Cani. » « Bien, on va s'en faire quelques-uns ! » Dans la cité impériale, les citoyens sont réunis pour célébrer la victoire de Chang. Les feux d'artifice fusent dans le ciel, et la foule en délire acclame les acrobates, les musiciens et la parade du dragon. Tandis que Chang et ses troupes défilent dans la rue, Mulan arrive en galopant à leur côté. « Chang ! Les Huns sont dans la cité, je suis sûre qu'ils sont là. Il faut me faire confiance. » « Pourquoi le devrais-je ? » « Tu as fait confiance à Ping. Pourquoi Mulan serait-elle différente ? » Chang l'ignore. Alors Mulan s'entête à chercher quelqu'un. N'importe qui, prêt à la croire. « Monsieur, l'empereur est en danger. Écoutez, vous devez m'aider pour... » « Personne ne m'écoute. » « T'es de nouveau une fille, tu te souviens ? » Sur l'esplanade face au palais, Chang s'approche de l'empereur alors que la foule s'amasse autour de la place. « Votre majesté, je vous présente l'épée de Shan Yu. » « Je sais ce qu'elle représente pour vous, capitaine Lee. Votre père aurait été fier de vous. Pendant que Chang remet l'épée à l'empereur, le faucon de Shan Yu apparaît juste au-dessus de leur tête. Piquant sur eux, il arrache l'épée des mains de Chang et la porte à une statue sur le toit du palais. Soudain, la statue se met à bouger et s'empare de l'épée. C'est Shan Yu. Ces hommes neutralisent Chang, se précipitent sans l'empereur l'entraînant à l'intérieur du palais. « Non ! » Mulan, ayant vu ce qui vient de se passer, siffle Chang et les autres soldats. « Hé les gars ! J'ai une idée ! » Yao, Ling et Shen Po hésitent un quart de seconde avant de lui emboîter le pain. Suivez bientôt par Chang. Quelques minutes plus tard, dans la tour du palais, Chang Yu s'adresse à l'empereur. « Ta muraille et ton armée sont tombées. Et maintenant, c'est ton tour. Ploua devant moi ! » L'empereur ne bouge pas. Derrière la porte de la tour, les Huns montent la garde lorsque des gloussements attirent leur attention. Mulan, accompagné de Yao, Ling et Shen Po, avance lentement dans leur direction. « Mon petit bébé a l'idée fumante de s'habiller en Anna et de travestir les trois autres concubines. » « Des concubines et deux concubines. » « Oh, qu'il est chaud ! » Les Huns, sous le charme, tombent dans le panneau. Et là, jouant de leurs atours, elles les attaquent, assemant deux des gardes et immobilisant les autres au sol. Shang, caché derrière une colonne, sort de sa planque et monte quatre à quatre à les escaliers de la tour. « Moi, je leur file un coup de main en grillant le faucon de Shang Yu. » « Non ! » Au même moment, dans la tour, Shang Yu menace l'empereur. « Je suis là de ton arrogance, vieil homme. » « Ploua devant moi ! » « Qu'importe que le vent hurle, la montagne jamais ne ploie devant lui. Alors, je vais te tailler en pièces. » Quand Shang Yu brandit son épée, Shang surgit dans la pièce. Les deux hommes s'empoignent. Shang lui flanque un direct du droit, étendant Shang Yu raide par terre et le maintien cloué au sol. Mulan et les autres arrivent en courant. Mulan sent que l'empereur est toujours menacé. C'est alors qu'elle voit la corde des bannières accrochée à la tour et demande à Shang Po d'emmener l'empereur. « Excusez votre majesté. » Ses copains s'accrochent à la corde et glissent jusqu'au sol, sauvant l'empereur des griffes de ce rapace. Furieux que l'empereur lui file entre les mains, Shang Yu se redresse et envoie Shang baddai à l'autre bout de la pièce. Shang retombe inconscient. Puis Shang Yu se précipite sur la corde, prêt à descendre pour rattraper l'empereur. Mais avant qu'il n'ait le temps de l'atteindre, Mulan lui coupe la corde sous le nez. La corde virevolte et tombe au sol. Shang Yu, frustré, hurle de colère. Il saisit Shang par le col et pointe son épée sur sa gange. « Tu m'as volé ma victoire ! » « Non ! C'est moi ! » Mulan tire ses cheveux vers l'arrière pour que Shang Yu la reconnaisse. « Le soldat de la montagne ! » Il laisse retomber Shang et s'élance à la poursuite de Mulan. En passant près d'une ouverture, elle remarque un cerf-volant flottant dans les airs et au loin la tour d'où sont tirés les feux d'artifice. « Je l'avais vu bien avant elle. » « C'est comme si j'y étais déjà. Allez, viens, Criki ! » Renan, Criki, Soume, Melle, je saute par l'ouverture, atterrissant sur le cerf-volant qui nous mène jusqu'à la tour des feux d'artifice. Pendant ce temps-là, Mulan grimpe sur le toit sachant que Shang Yu est toujours à ses trousse. Shang Yu, jubile, persuadé qu'il va enfin réussir à coincer Mulan. « On dirait que tu es à court d'idées. » « Pas tout à fait ! » « Prêt, Mouchou ? » « C'est le pétard qui me démarche ! » Je me pose sur la crête du toit avec une fusée nouée autour de la taille, prêt à mettre le feu en poudre. Je brûle l'allumette et l'attends à mon pote Criki. « Un nuage ! » Mulan balance un coup de pied à Shang Yu qui tombe à la renverse. Puis, elle l'immobilise en le clouant au toit et plante son épée dans son ventre. Elle roule sur le côté au moment où je fais feu sur Shang Yu. Dans le feu de l'action, je me détache de la fusée tandis que Shang Yu est propulsé dans les airs fonçant tout droit vers la tour des feux d'artifice. « Ah ! » Quel spectacle grandiose ! Jamais vu plus beau feu d'artifice ! Mulan, le petit vénard et moi, sautons du toit. Peu de temps après, l'empereur apparaît. « Votre majesté, je peux tout t'expliquer. » « J'ai beaucoup entendu parler de toi, femme Mulan. Tu as volé l'armure de ton père. T'es enfui de chez toi. Pris l'apparence d'un soldat. Abusez ton officier, commandant. Déshonorez l'armée de Chine. Détruis mon palais. Et... Tu nous as tout sauvés. » Mulan inquiète le dévisage. Il lui sourit. « Je crois rêver en voyant l'empereur s'incliner devant elle. » J'en ai les larmes aux yeux de voir la foule s'agenouiller devant mon petit bébé. Elle a clamé tel une héroïne. « Chifou. » « Votre majesté. » « Veille à ce que cette jeune femme soit faite membre de mon conseil. » « Pas un membre, mais quoi ? » « Mais le conseil ne dispose d'aucun poste, votre majesté. » L'empereur dit à Mulan. « Très bien. Tu n'as qu'à prendre son poste. » « Quoi ? » « Mon... » « Avec tout mon respect, votre majesté. Je crois que je suis partie de chez moi depuis trop longtemps. » « Alors, prends ceci. » « Afin que ta famille apprenne ce que tu as fait pour moi. » L'empereur retire l'emblème qu'il porte autour du cou et le passe autour de celui de Mulan. Prenant l'épée de Shang-Yu, il la dépose entre ses mains. « Et ceci. Pour que le monde sache ce que tu as accompli pour la Chine. » Mulan regarde l'épée avec fierté. Puis, poussée par l'émotion, elle se jette au cou de l'empereur. À tendri, il sourit. Mulan se tourne vers Shang. Elle l'observe, impatiente de connaître le fond de sa pensée. « Euh... » « Tu... » « Tu t'es bien battu. » Il lui sert maladroitement la main. Mulan se tourne vers moi, déçu. « Oh... » « Merci beaucoup. » « Khan, rentrons chez nous. » L'empereur regarde Mulan s'éloigner et dit à Shang... « La fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes. » Majesté, on ne rencontre pas une fille comme ça à chaque dynastie. Le lendemain matin, dans la maison de Mulan, Fazou est assis dans le jardin sous un arbre en fleurs. La brise légère fait tomber en virevoltant une des fleurs sur ses genoux. Il la contemple avec tendresse et en levant les yeux, il voit là, debout devant lui, sa fille Mulan. Mulan ! Père, je t'apporte l'épée de Shanyu et l'emblème de l'empereur. Il me les a offerts pour honorer la famille Fa. Le plus grand de tous les honneurs, c'est de t'avoir pour fille. Tu m'as tant manqué. Tu m'as manqué aussi, papa. Juste à ce moment-là, Shang entre dans le jardin. Enfin, c'est pas trop tôt. Mulan ! Ton casque, tu l'as oublié. Je veux dire, en réalité, c'est votre casque, c'est ça, n'est-ce pas ? Voudrais-tu rester pour dîner ? Voudrais-tu rester pour tout jour ? Dîner serait parfait. Ma mission étant accomplie, je regagne le temple familial pour recevoir des félicitations. Allez, qui a bien travaillé ? Dis à mon chou qui a fait du bon boulot. Oh, bon, d'accord. Tu peux redevenir gardien. J'ai vraiment assuré, je peux retrouver ma place. D'ailleurs, tous les moribonds sont là pour faire la fiesta. Ce soir, je vous mets le feu ! Commandez votre pâté impérial ! Oh, c'est gardien ! Oh, c'est gardien ! Sous-titrage Société Radio-Canada